Bonjour chers étudiants. Dans le cadre du module technique et langage audiovisuel, la leçon d'aujourd'hui s'articule autour de la profondeur de champ. On va d'abord essayer de définir ce qu'est la profondeur de champ. La définition de la profondeur de champ, c'est la zone de netteté qui s'étend en avant et en arrière du plan de mise au point. Donc il s'agit d'une notion purement technique. Au cinéma, les problèmes sont les mêmes, mais la notion de profondeur de champ a une importance beaucoup plus grande car la caméra est amenée à filmer des sujets qui se déplacent et elles se déplacent elles-mêmes. Mais c'est l'aspect esthétique de la profondeur de champ qui s'avère le plus intéressant. On voit sur cette image des personnages situés à des degrés différents, ce qui va en rendre difficile la mise au point sur un seul personnage. Mais pour ce faire, on se refait aux notions optiques, donc on doit s'éloigner le plus possible des personnages pour pouvoir les saisir tous d'une manière nette. Dans ce film, qui est la règle du jeu de Jean Renoir, on voit bien que les personnages se situent à différents niveaux. Et c'est un film qui relève maintenant des classiques du cinéma, réalisés par Jean Renoir, le réalisateur français. Voilà schématiquement comment se présentent les personnages en profondeur de champ. Donc la mise au point doit se faire sur un seul personnage. pour pouvoir les saisir d'une manière nette, il va falloir que la caméra s'éloigne le plus possible, selon les règles, ou plutôt les règles optiques. Voilà un film qui relève aussi des classiques du cinéma, Citizen Kane, 1941, réalisé avec Orson Welles, que nous voyons dans ce film, Orson Welles a eu recours plusieurs fois à la profondeur de champ. Voilà encore une scène de la règle du jeu du réalisateur français Jean Renoir où l'on voit par exemple que les personnages sont saisis à plusieurs niveaux. Et voilà un autre film où l'on voit trois personnages saisis à trois niveaux différents et on finit par les saisir tous d'une manière nette et cela provient de la distance qu'avait prise la caméra par rapport aux différents personnages. La profondeur de champ a une importance extrême car elle implique une conception de la mise en scène et une conception même du cinéma. Très longtemps, en effet, la mise en scène au cinéma fut conçue comme une mise en scène de théâtre, c'est-à-dire que l'espace dramatique avait sensiblement la forme d'une scène de théâtre, comme vous voyez un petit peu sur cette image. L'acteur évoluant dans un décor et non pas avec le décor comme ce fut le cas pour le cinéma. Voilà un film avec l'acteur australien Russel Crowe qui est un remake d'un film classique du cinéma et on voit bien que les personnages se situent à deux niveaux différents mais ils sont tous les deux saisis d'une manière nette. Cela veut dire qu'il y a une certaine distance prise par rapport aux personnages pour pouvoir les saisir d'une manière nette. Joseph Losey dans ce film avec Dirk Bogart, les deux personnages sont reflétés dans un miroir et en même temps sont saisis avec la technique de la profondeur du champ, ce qui rend un peu difficile la mise en scène. Mais ceci était cher à Joseph Losey qui ne se limitait pas à un langage classique, simple et ordinaire. Au contraire, c'est quelqu'un qui savait jongler avec la technique du cinéma. Et là, on peut dire que la profondeur du champ est née avec le cinéma lui-même, sachant que l'un des premiers films réalisés par les Frères Lumière, produits réalisés par les Frères Lumière, l'entrée en gare d'un train à la gare de la Ciota, l'entrée d'un train à la gare de la Ciota, déjà, les Frères Lumière avaient eu recours à la profondeur du champ, comme vous voyez un petit peu cette image. On peut déjà confirmer que la profondeur du champ est née avec le cinéma dès 1895 en France. Là, on voit bien que parfois, il est difficile de saisir deux personnages qui sont à proximité l'un de l'autre, compte tenu des possibilités, des limites de la caméra à saisir des personnages d'une manière nette. Et ces deux personnages, pour pouvoir les saisir tous les deux d'une manière nette, il fallait que la caméra s'éloigne davantage. On revient un petit peu à la première image. Vous voyez bien que des personnages sont situés à différents niveaux. Et on voit bien qu'un enfant, par exemple, se trouve très éloigné par rapport aux personnages. Il y a un deuxième niveau, il y a un troisième niveau et un quatrième niveau. Il y a ici, dans le film de Orson Welles, c'est des équipes, quatre niveaux différents, ce qui confirme un petit peu l'utilisation de profondeur du champ par des cinéastes d'envergure comme Orson Welles, dès 1948. Voilà, donc, certaines notions, certaines spécificités de cette notion de profondeur du champ que les réalisateurs utilisent moi parce qu'ils nécessitent un peu plus de travail mais qui relèvent quand même d'une technique importante du cinéma. Merci pour votre attention et à très bientôt.